Bonjour et bienvenue, nous allons parler de The Long Dark et du DLC, la partie 2 exactement du DLC qui vient juste de sortir. Donc pour info, je fais cette vidéo le 30, donc c'est à peu près 5 ou 6 heures après la sortie de cette nouvelle mise à jour. Et par contre, je vais sortir cette vidéo le samedi matin en même temps que ma survie du week-end, donc c'est du The Long Dark aussi. Pourquoi ? Parce que je veux attendre en fait et voir si Interland change quelques petites choses. Et si vous voyez cette vidéo, du coup ça veut dire qu'ils ont strictement rien changé. Et là on a un gros problème. Donc on va parler des rajouts, des rajouts qui sont là pour la partie 2 du DLC. Donc on a un problème avec la difficulté intrus en fait. Alors, pour vous resituer, on sait déjà qu'en intrus on a beaucoup moins de contenu on va dire, parce qu'il y a des vêtements qu'on ne peut pas trouver, des armes à feu qu'on ne peut pas trouver, etc. Tout ça pour rendre le jeu un peu plus difficile. Mais encore, ça fait partie du jeu. C'est le jeu qui est comme ça. Là maintenant on va toucher en fait à des objets qui sont de DLC et DLC payant. Parce que là on ne va pas parler du côté mise à jour gratuite depuis qu'ils ont lancé leur Season Pass DLC. On va parler vraiment du côté DLC payant en fait. Les choses qu'on a en payant ce DLC. Et du coup, on ne les a pas en intrus. Tout simplement. Donc c'est interloper, gardez ce mot en tête, c'est interloper en anglais, parce que beaucoup de gens en parlent sur les forums, tout ça. Donc ça s'appelle interloper pour les anglophones. Mais en intrus, on n'a strictement rien. Et on a un gros problème de ce côté-là parce qu'on paye pour du contenu qu'on n'a pas. Qu'on ne va pas avoir. Il faut jouer en difficulté en dessous de l'intrus. Et même en custom, ça ne fonctionne pas. Pour le moment, il n'y a pas d'option en fait pour activer les choses qu'ils ont rajoutées dans la partie 2 de ce DLC. Donc là, on a vraiment un gros problème. Beaucoup de gens sont extrêmement furieux, honnêtement. Ils sont extrêmement furieux. Personnellement, moi aussi. Parce que j'ai remarqué en fait que beaucoup de gens ont fait comme moi. C'est-à-dire qu'on refait un nouveau perso. Moi, ma survie du week-end, j'ai fait mon nouveau perso quand ils ont annoncé en fait ce DLC. Et beaucoup de gens ont fait pareil. Et du coup, ça ne sert strictement à rien. Parce que beaucoup de gens, des vieux joueurs qui jouent depuis des années à ce jeu, ont fait bien sûr des parties en intrus. Et du coup, on va strictement, mais alors, rien à voir en intrus. Et ça, c'est un gros problème. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a. Donc, la partie 2, en fait, c'était la partie 2 la plus, on va dire, la plus excitante et importante de ce qui allait arriver depuis qu'ils ont annoncé leur DLC. Donc, c'est le rajout de First Tale. Donc, c'est la première histoire, la petite histoire qu'on peut avoir dans le mode survie. Attention, c'est pas le mode histoire, c'est le mode survie. Donc, ça, c'est bien. On va aussi avoir donc la radio à ondes courtes. Donc, ça aussi, c'est nouveau. On va pouvoir en fait recevoir des émissions radio pendant les aurores boréales et pendant la brume dans l'aéroport. Je ne sais plus exactement le nom. Mais tout ça, et ça, ça va nous permettre en fait de trouver des caches, des choses cachées et tout ça, des ressources et tout. Donc, on va en gros avoir une sorte de mini-jeu où pendant les aurores boréales, on va sortir et regarder notre radio, elle va grisiller et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on a ça et après, on a aussi un équipement en fait unique qu'on va avoir en récompense avec cette Tale, donc cette petite histoire. Donc, tout ça. Donc, ça a l'air bien. Il n'y a strictement rien en intrus. Il n'y a strictement rien de tout ça en intrus. Donc, on n'a pas l'histoire, donc en intrus, on n'aura pas l'histoire. On n'a pas la radio. On n'a pas du coup la récompense de l'objet parce que c'est un objet unique. Alors attention, on va un peu spoiler parce que je vais vous montrer en fait la vidéo de Interland. Il spoil et il montre en fait les objets que vous pouvez trouver. Donc, je vais vous montrer ça. Et après, bien sûr, on a aussi des nouveaux vêtements. Et là, encore, c'est la même chose. Impossible de les trouver en intrus. Donc, voilà, on a payé et on ne peut strictement rien récupérer en intrus. En tout cas, pour le moment, entre mes tests et ce que les gens disent, on ne peut strictement rien récupérer. Ça ne fonctionne pas en intrus. Donc, il faut jouer en dessous de intrus. Maintenant, on va voir vite fait le forum. Alors, le forum est une catastrophe. Le forum, en fait, c'est que des gens qui rouspètent, honnêtement. Même moi, pareil. Il y a même des threads, en fait. C'est comme ça qu'on dit. Qui ont été complètement lock par Interland directement. On peut voir que celui-là a été complètement lock par Interland. Parce que les gens, ils sont un peu énervés. Donc, des fois, ils perdent un peu leur sang-froid. Ils disent que ce n'est pas normal, que ce n'est pas compliqué. Genre, imaginons qu'il y a trop de récompenses. Il suffit tout simplement d'ajuster les récompenses par rapport à la difficulté sur laquelle on joue. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de faire ça. Mais Interland a décidé de tout retirer, tout simplement, en interloper, enfin, en intrus. Donc, voilà. Il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Parce que intrus, ça fait un peu un long moment qu'on a peu, en fait, de contenu par rapport aux autres difficultés. Donc, c'est un problème. Donc, voilà. Le forum est à feu et à sang pour le moment à cause de ça. Et je vais maintenant vous montrer la vidéo et on va reparler de ce qu'ils montrent, en fait, sur la vidéo. Ok, donc, nous sommes sur la vidéo de Interland. Je ne vais pas mettre le son parce que c'est une femme, en fait, qui parle et qui explique les différentes choses qui ont été rajoutées. Alors, évidemment, c'est du spoiler, attention. Donc, vous voyez la radio, déjà, par exemple, on ne l'a pas. Le signal void, en fait, on ne l'a pas. Tout ce qui est en rapport avec cette radio, les antennes à fixer. Parce que, oui, on va avoir des antennes, en fait, à fixer. Et tout ça, eh bien, ça, on ne l'a pas en intrus. C'est impossible, ça ne se déclenche pas. Donc, on ne peut strictement rien faire en intrus. Donc, tout ça, par exemple, là, ce que vous voyez, là, on ne l'a pas avec la radio. Après, on a des antennes à fixer. Vous voyez, là, ce truc en bas à droite. Ça va être des zones à fixer. Je vais vous montrer ça un peu. Voilà, voilà, c'est là, on est là. Donc, tout ça, c'est bien. Parce que, genre, il faut une batterie de voiture. Il faut des nouveaux câbles. Il faut un nouveau fusible. Vous voyez, toutes ces animations, tout ça, ça ne marche pas en intrus. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce gameplay, là. Et après, vous voyez qu'avec la radio, en fait, la personne va aller chercher des bunkers et des caches, en fait, spéciales que vous pouvez trouver seulement avec la radio. Du coup, on n'a strictement rien, en fait, de tout ça en intrus. Vous voyez, ça, c'est des trucs vraiment cool, en plus. C'est du rajout vraiment sympa qu'ils ont fait. Donc, le fait de devoir aller chercher plusieurs parties, en fait, de matériaux pour aller réparer ce transmetteur, là, d'onde. Et après, de pouvoir l'utiliser avec la radio. C'est vachement sympa, en fait, c'est vachement cool. Mais Interland a décidé de ne pas le mettre en interloper. Désolé, ça fait un moment que je lis des forums en anglais. Donc, du coup, interloper, c'est la difficulté intrus en anglais. Mais voilà, Interland a bêtement décidé de ne rien mettre en intrus. Tout simplement. Même la femme le dit au début, si on peut l'écouter, si vous voulez. Mais la femme dit que ce n'est pas disponible en intrus et on ne sait pas pourquoi. Ils disent que ça ne va pas, en fait, coller avec la difficulté du jeu. Je ne vois pas pourquoi ça ne collerait pas avec la difficulté du jeu, honnêtement. Parce que sortir dans le froid avec la radio et tout ça, le faire en intrus, ce n'est pas gagné. C'est difficile. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi. Donc, tout ça, voilà. Tout ce que vous voyez à l'écran, on ne l'a strictement pas. Et on ne l'aura jamais en intrus pour le moment. Donc, ouais, il y a beaucoup de problèmes. Après, pour les nouveaux vêtements, c'est pareil. En théorie, c'est impossible pour nous de les trouver. Parce qu'on va les trouver, en fait, dans des endroits spéciaux. Donc, si je ne dis pas de conneries, c'est impossible de les trouver. Donc, on a trois vêtements en tout. On a un gilet du Canada avec la feuille. On a un bonnet d'aviateur et on a une veste en cuir d'aviateur. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Et après, on a ça. On a une balaclava, apparemment, qui est vachement bien, du coup, par contre. Comparé aux autres vêtements. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Mais, du coup, je crois qu'on ne l'a pas non plus en intrus. Donc, voilà. Ça, encore, c'est encore une chose qu'on n'a pas. Et maintenant, ça, c'est l'objet, en fait. Faites la récompense de la première histoire, si j'ai bien compris tout ce qu'il nous expliquait. Donc, ça, ça nous permet, en fait, de baisser le poids de votre fusil, si vous l'avez sur vous. Donc, c'est bien. C'est sûr que, bon, c'est vrai qu'avoir un truc comme ça, pour le mode intrus, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'on n'a pas d'arme à feu. Mais, du coup, faites d'autres objets. Voilà. Tout simplement, adapter la récompense à la difficulté. Ce n'est pas compliqué de faire ça. Il y a des jeux qui le font depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas très compliqué d'adapter la récompense à la difficulté. Mais, voilà. Interland a décidé de tout simplement tout retirer. Voilà. Donc, on a un problème. On a un problème. Alors, après, pour ce qui est du contenu gratuit, par exemple, sur les rives, en fait. Par exemple, à l'autoroute côtière, parce qu'il y a tout un lac et tout ça. Enfin, le bord de la mer, je crois, même. De temps en temps, s'il y a des tempêtes, en fait, des choses peuvent s'échouer. Et apparemment, comme vous voyez là, il peut y avoir aussi un bateau, en fait, qui s'échoue. C'est complètement aléatoire et tout ça. Donc, ça, c'est vachement bien. Donc, du coup, si vous passez, en fait, au bord de mer et tout ça. Donc, regardez de temps en temps. Ou alors, si vous avez vécu une tempête et un blizzard. Allez voir s'il n'y a pas eu un bateau qui s'est crashé, par exemple. Donc, ça, ça peut être sympa. Après, on a des nouveaux aliments. Ça permet de faire des cafés et des thés. Je n'ai pas encore testé en jeu si c'était vraiment puissant ou si ça a changé vraiment quelque chose. Mais c'est juste des choses en plus, en fait, à crafter. C'est des boissons, de toute façon. C'est juste des thés. Des thés ou cafés. Donc, ce n'est pas très, très énorme, on va dire. Et après, bien sûr, on a les flèches, donc, qui sont durcies au feu. Donc, il faut simplement... Je vous mettrai l'image, en fait, pour les crafter, si vous êtes intéressés. Je crois qu'il faut des bâtons, je crois. Et c'est à peu près tout, honnêtement. Ah, donc, voilà. Et bien sûr, ils parlent des cages. Mais ça, c'est des cages qu'en intrus, en théorie, on n'a pas, encore une fois. Donc, ouais. Donc, c'est... Honnêtement, c'est une très, très mauvaise mise à jour. Ils font du contenu qu'ils ajustent pas du tout par rapport à leur difficulté de jeu. Et j'ai envie de dire, en fait, à la limite, retirez complètement la difficulté intrus du jeu. Je vais être honnête, je vais être franc. Enlevez la difficulté intrus. Si c'est pour strictement rien y rajouter, enlevez-la. Enlevez-la. Après, pour les gens qui vont dire, oui, mais vous pouvez jouer à d'autres difficultés et tout ça. Oui, mais moi, je paye pour du contenu, quand même, qui devrait être dans mon jeu. Si le contenu n'est pas fait pour une difficulté précise, et bien, du coup, il faut me le dire. Parce que, du coup, là, honnêtement, j'ai... Honnêtement, je voudrais bien me faire rembourser mon DLC. Je vais être honnête, je voudrais vraiment me faire rembourser mon DLC. Il me sert strictement à rien. Il me sert strictement à rien, parce que tout ce que... La seule chose qui est utile, il est utile, c'est pour avoir une nouvelle zone. Donc, l'aéroport qui est complètement vide, parce qu'il n'y a pas les nouveaux objets et les nouvelles choses à faire. Et c'est pas intéressant. Donc, là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Donc, voilà. On va mettre ça à cette vidéo, parce que ça me rend triste. Et je vous mettrai en commentaire ou en description et tout ça s'il y a des changements. Et si jamais il y a des gros changements qu'ils vont rajouter, en fait, ça sur la difficulté intrus, en fait, tout ce qui manque sur la difficulté intrus, je ferai une autre vidéo et je vous tiendrai au courant. Mais, voilà. Interland, honnêtement, entre tous les bugs et tout ça qu'il y a depuis le début de ces DLC, même, honnêtement, depuis le début du jeu, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu le clou qui va fermer le cercueil. Là, pour moi, je n'ai même plus vraiment envie d'y rejouer. Ma survie du week-end, elle ne sert strictement plus à rien. Ça ne sert strictement plus à rien de continuer à y jouer, parce que je n'ai rien de nouveau à vous montrer, à part les nouveaux petits objets, genre les trucs à bouffer. Je n'ai que ça à vous montrer. Je n'ai strictement rien d'excitant à vous montrer. Ou alors, je recommence une survie qui sera en difficulté en dessous. Je ne sais plus ce que c'est. C'est survivant. Enfin, je n'en sais rien. Ce qui est en dessous d'intrus. Et honnêtement, ça va être très facile pour moi. Et ça risque de ne pas vraiment être très intéressant à regarder. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, voilà. Donc, honnêtement, ça me gâche mon jeu. Ça me gâche complètement mon jeu, parce que ça va faire plusieurs heures que j'ai mis dans ce personnage, dans ce nouveau personnage. Ça fait plusieurs mois que j'attends du bon contenu sur ce DLC. Et puis, au final, tout ça pour me dire qu'au final, j'ai attendu strictement pour rien. J'ai fait un personnage strictement pour rien. Enfin, voilà. Donc, c'est la merde. C'est la merde. En tout cas, passez un très bon week-end. Et à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez fait des tests. Si jamais j'ai faux ou que j'ai oublié un truc, tout ça, dites-le-moi dans les commentaires. C'est important pour savoir et pour se donner l'information. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.